Bienvenue à tous ou bienvenidos a todos, nous sommes heureux de vous retrouver au Rwanda Metropolitano, le tout nouveau joyau de l'Atletico de Madrid. Et nous retrouvons donc l'Atletico Madrid contre le FC Copenhague. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501 Et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On va voir ce que nous réserve ce match. C'est bien exécuté. Il passe sur l'aile droite. Gabi. Griezmann qui rejoue derrière. C'est plutôt intelligent. Le coup de tête. Encore, il peut frapper. Et ça fait but. Le match vient de débuter mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça les grands joueurs. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but ! Quel attaquant est très opportuniste, oui ! Mais quelle mésentente de la défense ! C'est le bazar ! Voilà, et les 8-6, et les 5-6, et les 5-6, et les 5-6, et les 5-6 ! Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Il y a peut-être un coup à jouer. Et ce ballon sur l'aile. Franfran. Ça manque un peu de solution. Long ballon dans le sens du jeu. Pour que ça va partir vite. La bonne passe. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bien servi. Il tente de la jouer dans l'espace. Coquet. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. Ah, le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Repiqué dans l'axe, peut-être. Correa. Il écarte, il joue sur l'aile. On le contre, l'arme fatale. Bien tenté. Il peut choisir de centrer. Dans la surface. Luc Liesman ! Il avait fait le plus dur pourtant. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Repiqué dans l'axe comme ça. C'était génial. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. C'est joué long. C'est joué long. Attention. Oh, l'interception. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il cherche son coéquipier. Sotiriou. Il est lancé. Il ferme le poteau de corner. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Je trouve que ça va partir vite. La passe dans la profondeur. Ça sent la frappe. Le bon dribble. Griezmann. La frappe, attention. Le ballon. Une autre chance. La parade, magnifique. Attention. Et une nouvelle fois. S'ils le trouvent. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Saoul qui résiste à la charge. C'est joué long. C'est dangereux. Voilà une bonne occasion de contre. Il glisse le ballon en profondeur. Dans l'espace. Saoul. Il faut frapper là. Et c'est sur ce dernier frisson que se termine la première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Votre sentiment sur cette première période. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire. Mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats. Et surtout le nombre de tirs. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Quist. C'est bien dommage qu'une si longue attaque se termine par une perte de balle. Eliezmann. Bien joué ça. Il peut centrer. Il choisit de centrer. Il met la tête. Ça rentre. Le but d'avance. La différence est faite. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. L'Atletico Madrid vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0. Mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Griezmann. Il va passer en retrait vers son défenseur. Quist. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Griezmann. On le contre. L'arme fatale. Il décarte le jeu. Saoul. Il a de l'espace. Et le centre. Oh la frappe. Encore un but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Nos adversaires sont KO debout là. Et le gardien qui passe complètement au travers. Ça fait but. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Le FC Copenhague qui effectue un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur a passé sa deuxième carte. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Oh ce jeu de passe. Quel régale. Ça joue à gauche. Alors que va-t-il faire ? C'est joué long vers le poteau de corner. Ouverture lumineuse. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. Griezmann. Il est bien placé. Il joue dans l'espace. Coquet. Il frappe. Oh le but. Oh le résultat était déjà assuré. Mais il continue. Il continue. Il était tellement bien placé. Forcément, ça va au fond. Il a bien exploité l'espace devant le but. Et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Bon, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué sur chacun de ses ballons. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Pour trouver la faille dans la défense. C'est osé ou que ça va partir vite. Et ce ballon sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Repiqué dans l'axe peut-être. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce tacle. Et surtout, il fallait le réussir. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas... Oh, la tête ! Un long ballon vers l'avant. Joli passe lobée. Le long dégagement du gardien. Griezmann qui compte donc déjà 3 buts dans cette rencontre. Et c'est le coup de sifflet. Final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On l'a vu aujourd'hui quand même. De gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Alors, votre analyse sur cette rencontre. Ils ont marqué très vite dans ce match. Ils a boosté leur confiance. C'est là qu'ils ont fait la différence. Puisqu'à l'arrivée, ils ne s'imposent pas un seul but d'écart. Beau match. Belle soirée. Belle ambiance. Un beau stade. Tout était là d'arène pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. A bientôt.